... Bienvenue au Paris Images de l'industrie du rêve, qui se déroule dans le cadre du Paris Images. Merci à la région Île-de-France et au CNC de leur soutien depuis 21 ans. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la conférence « Comment les producteurs indépendants s'adaptent aux nouvelles formes de diffusion ». La création d'images a toujours été à la base de l'identité humaine. Les plus vieilles peintures rupestes datent de plus de 43 000 ans. Faire ces images a toujours été dépendant des différentes technologies et l'avènement de la photographie puis de la cinématographie ont ouvert de nouvelles voies. Il y a eu ensuite la télévision, Internet et les algorithmes permettant le développement de nombreuses nouvelles sociétés. La bonne nouvelle, c'est que l'image reste au centre de leurs préoccupations. La mauvaise, c'est que leur conception de l'image comporte certaines contraintes. J'ai le plaisir d'avoir autour de moi Margaret Mengoze, Pascal Breton, Mickaël Gentil, Jean Labadie, Jean-Baptiste Souchier. Je vais donc commencer à poser une première question. Quel est votre tour d'expérience de l'année 2020 ? Margaret. Comme vous le savez tous, c'était une année très, très spéciale. Heureusement, nous sommes une très vieille société qui existe depuis 1962 et nous avons vécu bien en vendant notre catalogue parce que toutes les plateformes et chaînes de télévision avaient besoin de, comment dire, de marchandises parce que leur nombre de spectateurs a augmenté, la demande était plus forte, beaucoup plus forte que d'habitude et comme on n'avait rien d'autre à faire, on pouvait consacrer toute notre énergie au catalogue. J'ai une société assez jeune, centrée sur les plateformes et donc il y a eu beaucoup de tournages qui ont été arrêtés mais tous sont repris et se sont terminés sauf un qui reprend aujourd'hui en Afrique du Sud, Jean-Baptiste, et le Tour du monde en 80 jours qui est une énorme production internationale qu'on devrait terminer dans trois semaines mais je pense que comme ça a repris aujourd'hui, il faut croiser les droits, on est bien parti. Donc c'était une année pas si mauvaise et très, très bonne en carnet de commandes puisqu'on a triplé notre carnet de commandes, c'est-à-dire qu'on a engrangé dans les plateformes et les chaînes traditionnelles une soixantaine de séries et sept ou huit longs métrages pour les plateformes aussi parce que, pour les mêmes raisons, beaucoup plus d'abonnés aux plateformes, beaucoup plus d'investissement des plateformes et donc ils veulent absolument être prêts pour 2021-2022 dans le grand affrontement de ces gigas joueurs. Alors moi, je dirais que c'était cinéma année zéro puisqu'il y avait deux tournages prévus à l'automne dernier que j'ai préféré décaler au printemps prochain en espérant que la situation soit meilleure. Et par contre, l'activité série, il y a deux séries tournées, et une en France et une aux Etats-Unis. Jean ? Nous, ça a été stop and go depuis les mois de mars. On a été obligés de vendre un film auquel on tenait beaucoup qui avait pris cinq ans pour se fabriquer qui était le Pinocchio à Amazon parce que c'était le seul moyen de payer les frais généraux de la société et même de survivre. On a décalé ensuite tous les films plus qu'une fois. On a réussi à en sortir quatre entre le début du déconfinement et puis le couvre-feu. Et aujourd'hui, on a un stock de films, en gros, de 15 films de 2020 qui ne sont toujours pas sortis et dont nous ne savons pas quand est-ce que nous allons pouvoir les sortir. Jean-Baptiste ? Nous, de notre côté, on est un partenaire des producteurs, donc on est plutôt en deuxième rang, même si, effectivement, on a vécu les affres de cette année très particulières avec nos clients. Comme le rappelait Pascal, effectivement, un certain nombre de tournages arrêtés. Je pense que, lors du confinement, on avait 27 tournages en cours, en série ou en live ou animation et long métrage chez nos clients. Donc, on a vécu avec eux les affres de cet arrêt un peu brutal et des conditions de redémarrage. On peut se dire que la France a été assez rapide à mettre en œuvre un cadre qui a permis quand même une reprise des tournages. C'est important de le souligner parce qu'on a pu avoir la chance de reprendre des tournages. Alors, dans un contexte sanitaire, avec des surcoûts, tout ce que vous voulez, on a pu reprendre les tournages assez rapidement et ce qui fait que la deuxième partie de l'année, un peu contre-intuitivement, a été très, très prolixe en nombre de tournages et en production et ce qui fait qu'on termine, nous, en tout cas, en tant qu'établissement de crédit, l'année avec un volume de production fait par nos clients qui est supérieur à l'année 2019, ce qui est un peu paradoxal, surtout quand on compte que dans cette année, il y a eu deux mois complets d'arrêt entre mars et avril. Très bien. Bon, la crise sanitaire, évidemment, a entraîné des comportements différents chez les consommateurs de produits audiovisuels. et donc, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que, là, il faut être plus général et, Margaret, qu'est-ce que tu penses que c'est un tournant ou c'est un... En tout cas, c'est une situation où personne ne sait comment elle va finir, ni quand, ni comment. Moi, je ne pense pas que le cinéma destiné aux salles de cinéma va disparaître contenu des autres batailles avec la création de la télévision, la création des chaînes payantes avec Canal+, tout ça. Le cinéma, il est insubmersible parce que le public a besoin de cinéma. Nous l'avons vu pendant le confinement, après le premier confinement, nous avons assuré, Jean le sait très bien, les indépendants, nous avons assuré la quasi-totalité de la programmation des salles. Et donc, provisoirement, il faut faire comme on peut, travailler avec les plateformes, faire des films pour les plateformes, faire des séries, je ne sais pas, chacun fera aussi bien qu'il peut. Et puis, il faut survivre, c'est ça notre problème. Donc, on se débrouillera, on survivra et, le cinéma survivra aussi, je suis sûre. Pascal ? S'il n'y avait pas eu de Covid, on vivrait la même révolution. On la vit simplement un peu plus vite, comme dans beaucoup de secteurs de l'économie, d'ailleurs, la grande distribution, énormément de secteurs étaient déjà confrontés à la révolution numérique, à une mondialisation, à la puissance des très grands joueurs, les GAFA, ou les GAFAN, puisqu'il y a maintenant Netflix et qu'il y en aura quelques autres qui sont les grands studios aussi. Et donc, notre secteur est très au centre de cette bataille mondiale. Il est très au centre parce qu'il en est la vitrine. Les films, comme les séries, sont la vitrine de la bataille mondiale pour le contrôle de l'attention du public sur Facebook ou sur Google ou sur Amazon et sur les autres. Donc, nous sommes au centre et c'était déjà amorcé. On l'avait vu, Netflix a pris une longueur d'avance, Amazon a dit qu'il faut qu'on les rattrape, là-dessus, tous les autres ont dit, les studios ont dit qu'il faut qu'on commence à bouger, ils ont bougé en retard. Disney s'y est mis un peu le premier et au moment où Disney se lançait, d'ailleurs, paf, il y a eu la crise qui a aggravé tout ou accéléré tout, c'est-à-dire beaucoup plus de richesses pour ces plateformes puisqu'elles sont à la fois dans leurs autres business comme Amazon ou Apple mais aussi tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de pratiques qui sont, on regarde tout toute la journée sur son téléphone, son iPad et sa télé. À ce moment-là, il y a eu juste une accélération, c'est-à-dire Disney avait prévu 50 millions d'abonnés d'ici 2-3 ans, ils en ont près de 100 millions maintenant, en moins d'un an et ils n'ont pas encore vraiment déployé, ils commencent à peine à se déployer. Netflix a maintenant 200 millions d'abonnés, ils ne pensaient évidemment pas en être là il y a un an. Donc tout ça s'est accéléré énormément, de même que leurs investissements. Donc nous sommes confrontés à la fois du côté, là on a un marché gigantesque avec des ressources financières gigantesques qui viennent se rajouter aux ressources habituelles. Canal+, n'a pas perdu d'abonnés et n'est pas moins riche. TF1 est moins riche à cause de la baisse de la pub mais TF1 n'est pas durablement moins riche. TF1 va sortir de la crise assez fort parce qu'il y a eu toujours plus de public sur France Télévisions et sur TF1. Donc nous allons avoir deux secteurs, un secteur traditionnel qui finançait notamment pas mal le cinéma et un nouveau secteur qui vont s'accumuler. Donc on peut dire, il faut le dire, que nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance globalement mais macroéconomiquement, nous avons beaucoup de chance et que nous allons avoir un doublement voire un triplement de notre marché. Bien sûr, je ne dis pas que ça va se répartir de la même façon partout. Il y aura beaucoup sur les séries, c'est évident. Il y aura pas mal sur le cinéma et le fait, la mutation là qu'on a vue très fort, c'est-à-dire Warner qui décide il y a quelques jours de mettre la totalité de son line-up 2021 sur sa plateforme, même s'il y aura quand même des exploitations sales, notamment en Europe. Ça, c'est une mutation fondamentale. Ça veut dire que Disney va commencer à faire un peu la même chose et que tous les grands studios américains vont co-exploiter en même temps leurs films à la fois sur les salles et sur les plateformes en payage à l'acte ou bien en abonnement. Ils vont faire leur panachage, ils vont tester, ils vont tout faire et puis à un moment ils vont trouver leur modèle et il y aura un mix de tout ça. Donc ça veut dire que la salle, c'est vrai, va être challengée très fortement. Le cinéma en lui-même, non, pas du tout. Le cinéma en lui-même, il aura plus d'argent parce qu'il faudra sortir ses grands films et parce que comme il y aura ses grands films des studios notamment, Netflix, eux, ils cherchent énormément de gros films pour les concurrencer. Donc Netflix, Amazon et les autres, surtout ceux qui n'ont pas de studio, vont investir beaucoup plus dans le cinéma dans les prochaines années. Maintenant, ce n'est pas tout le cinéma, c'est un cinéma soit blockbuster, là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup plus qu'avant, soit un cinéma très commercial local, comédie française, comédie allemande, etc. Soit un cinéma, je dirais, de grande qualité locale parce que ça reste quand même une motivation importante dans la concurrence des plateformes, les Roma sur Netflix, les Uncut James aux Etats-Unis, il y en a très peu, il y en aura plus, il y aura quelques films indépendants, soit qui seront pré-financés par les plateformes à 100%, soit qui seront le plus souvent, notamment dans le modèle français qui est en train de se mettre en place, co-financés par les plateformes en même temps que les producteurs continuent à les exploiter en salles et après qu'elles aient été exploitées en salles, seront sur les plateformes et donc c'est la chronologie des médias qui s'annonce à nous, c'est-à-dire d'abord les salles, ensuite canals et enfin les plateformes et après les chaînes traditionnelles. Ça fait un apport d'argent supplémentaire considérable qui ne va pas profiter à tous les cinémas ni à tous les cinéastes mais qui va profiter à une majorité d'entre eux, je dirais. On va peut-être, Jean, peut-être comme ça, tu... Moi, je ne suis pas du tout optimiste comme toi, je veux dire, je crois qu'effectivement les plateformes, les séries télé, tout ça va effectivement se développer extrêmement fortement. Enfin, ça fait maintenant quelques années que Netflix existe et à ma connaissance, leur grande capacité dans le cinéma, c'est d'acheter des marques qui existent. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on signe Scorsese, on signe Quarone, on signe des gens qui ont une notoriété qui a été fabriquée dans les salles mais par contre, incapacité totale à créer des nouveaux auteurs. Je pense ensuite que la décision des majors que l'on peut comprendre, les majors aujourd'hui ne sont plus des indépendants, les majors dépendent de grands groupes pour lesquels la décision de Warner, elle n'est pas une décision de Warner, c'est une décision d'ATT qui est une société extrêmement endettée, qui a un cours de bourse qui avait chuté, qui voit le cours de bourse de Disney remonter avec la plateforme et qui est dans l'obligation de suivre le cinéma lui-même. Je pense que dans les salles de cinéma américaines, il va y avoir un drame et elles vont fermer en grande partie. Et si elles ne ferment pas, elles ont, en tout cas, un besoin de changer. La seule bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, quand on lit l'interview du patron de CGR, qui est un exploitant qui vivait quand même essentiellement des blockbusters, il s'est rendu compte que finalement, les indépendants étaient utiles et donc qu'il va falloir peut-être à nouveau travailler pour faire rentrer les gens dans les salles. Moi, je crois qu'on a survécu, enfin, Margaret, bien plus que moi, mais on a survécu quand même à une crise énorme qui était la crise de la fin des années 90, où on était tombé de 180 millions de spectateurs à 110 millions en l'espace de trois ans. On survivra à cette crise, mais on sortira différemment. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui vienne dans le cinéma tel que moi je l'aime et tel qu'il fonctionne en France et tel qu'il représente quand même, on le voit cette année, 30% de la fréquentation. Je ne pense pas que ce cinéma-là soit le cinéma qui a envie les plateformes, et on le voit sur leurs acquisitions. On le voit sur le fait que quand d'un coup, une plateforme passe quatre films de Claude Sautet, ils annoncent ça comme s'ils faisaient de la recherche et du patrimoine, alors que franchement, leurs choix sont quand même relativement plus proches d'un gros vidéoclub de blockbusters des années 80 que d'Arte. Donc, moi, je suis très optimiste sur le fait que les gens du cinéma, ils ont toujours su s'adapter, qu'aujourd'hui, on vient de faire, nous, trois films avec Pascal Cochteux qui sont des films qui sont faits en collaboration avec l'ensemble des créateurs pour les faire à des prix qui sont extrêmement raisonnables. Le premier était ADN. Le seul problème, c'est qu'ADN qui aurait dû faire 600 ou 700 000 spectateurs et donc être une affaire extraordinaire pour tout le monde a été interrompue deux fois par le Covid et qu'on n'a pas tellement l'idée de savoir comment on va pouvoir l'exploiter, enfin quand surtout, et entre-temps, là, on a un blocage et que Canal+, tant que Canal+, aujourd'hui, la production française est liée avec Canal+, donc les films qu'on a en stock ne peuvent pas partir sur des plateformes. Canal+, n'a pas les moyens d'acheter en première vision des choses qui étaient prévues pour la salle, donc pour l'instant, on est plutôt dans un système qui est bloqué, sachant qu'en plus, dans la négociation qui a lieu avec l'État, le cinéma aurait au mieux 20% de l'argent qui serait investi par les plateformes aujourd'hui en France si tant est que ça passe. Mickaël, peut-être... Moi, c'est marrant, j'ai un ami qui a posté sur Instagram ce week-end une magnifique couverture de Paris Match du 18 juillet 1953 avec Marine Monroe, il y avait un gros titre « Le cinéma va-t-il disparaître ? » Et c'était l'arrivée de la télévision. Donc, je pense que la question, elle est récurrente. Je suis assez d'accord que, de toute façon, en France, on était sur un écosystème qui était totalement en bout de course avec une trop grande dépendance vis-à-vis des chaînes de télévision pour financer des films, des films souvent financés, des producteurs indépendants, des distributeurs indépendants souvent fragilisés, il y en a certains qui ont déposé plusieurs niveaux. Donc, de toute façon, on est arrivé à un système qui allait péricliter avec une chronologie des médias pas du tout adapté. Maintenant, le coup de grâce donné par la pandémie et le développement fulgurant des plateformes fait qu'il y a beaucoup de questions sur le futur. Je ne sais pas s'il faut être optimiste, pessimiste. En tout cas, il y a un questionnement. Et pour nous, indépendants, le vrai questionnement, ça va être justement sur la diversité. Demain, quelle garantie pour la diversité des films ? Dans l'époque bénie des salles, moi, je me souviens quand j'étais adolescent, j'achetais Pariscope le mercredi et je voyais cette multitude d'offres que proposaient les salles de tout type de cinéma, un peu comme quand on va dans une librairie, il y a Guillaume Musso, mais il y a Simon Liberati et puis il y a Balzac. Quelle garantie demain pour le cinéma, qu'il soit en plateforme ou dans des salles, pour à la fois préserver de la diversité, lui donner des garanties, préserver aussi le rôle des indépendants. Alors, le rôle du distributeur indépendant, il est important pour que les films puissent exister, les films un peu plus difficiles. Le rôle du producteur indépendant, il est vraiment fondamental. je ne crois pas que les plateformes comme les grands groupes ont la capacité en interne d'aller chercher ce qui va être les talents de demain. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Jean-François Bizeau dans une autre vie qui était le patron d'Actuel et de Nova et il m'avait toujours dit il faut s'intéresser aux marges parce que dans la marge il y a le mainstream de demain. Et c'est comme ça qu'on avait été chercher de jamais la trappe. Je ne vois pas du tout aujourd'hui, connaissant un peu les interlocuteurs dans les plateformes, si ces gens-là sont équipés, structurels, ont même envie de faire ce travail-là. Donc, si demain il y a une nouvelle donne, je pense qu'il est important qu'on consolide un peu le statut et le rôle et la fonction en tout cas des producteurs indépendants qui feront de toute façon ce travail de dédicheur de talent, de défricheur et je pense que ça c'est une question qui va se poser très très vite. L'essentiel a déjà été dit mais effectivement je pense que comme le rappelait Pascal, les mutations qui ont été accélérées par la crise étaient largement déjà à l'œuvre à l'époque donc on doit juste s'y confronter plus fortement. D'ailleurs, le fait de s'y confronter plus fortement fait aussi peut-être accélérer les choses dont vient de parler Michael, on savait sur lesquelles il fallait travailler, c'est-à-dire la fin d'un modèle, etc. Donc finalement, le fait que ça arrive plus vite et plus fort a peut-être fait un peu l'électrochoc qui fait qu'on avance. C'est vrai qu'un certain nombre de choses étaient déjà à l'œuvre aussi avant sur le plan politique puisque ce dont on parle c'est effectivement la place de demain de la production locale, de la production diversifiée, de la production indépendante dans un modèle de financement qui soit traditionnel ou de plateforme. C'était tout l'objet de la directive SMA qui n'a pas attendu la crise Covid pour être passée. Donc ces sujets-là, on va dire on y travaillait déjà et pour adapter entre guillemets le cadre réglementaire à ce qui était en train de se passer en termes d'usage. En fait, voilà, on est en train de parler d'un usage et comment on adapte le cadre dans lequel nous faisons en France mais en Europe plus largement de la production diversifiée. Après, la question derrière, c'est celui de la place des indépendants, d'ailleurs des producteurs indépendants, des distributeurs indépendants, des établissements de crédit indépendants parce que moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être le partenaire des producteurs indépendants dans un monde où la place du producteur indépendant est essentielle. Si demain, il y a un monde de plateformes qui font en direct sans production, je n'ai pas non plus moi de raison d'exister. Donc, mon avenir, il est totalement lié à l'avenir de ces différentes professions. Je suis d'accord aussi avec Margaret dans le fait de dire que de toute façon, le cinéma, en revanche, ce n'est pas un monde binaire 0-1, demain, c'est tout sur les plateformes, etc. Il y aura la place pour du cinéma demain. La période des quatre mois de réouverture des salles l'a montré. On s'inquiétait de savoir si les gens, alors, conjoncturellement, allaient revenir au cinéma à cause de la crise de la pandémie ou structurellement allaient y revenir parce qu'ils avaient pris des habitudes sur les plateformes. Les chiffres ont montré que dès qu'il y avait de l'offre, parce que ça reste un marché de l'offre, dès qu'il y a de l'offre, les spectateurs reviennent. Moi, je suis assez confiant dans le fait que demain, les deux usages vont se coexister. Ça reste une aventure en salle pour un spectateur qu'il n'a pas devant son écran. Ça reste un loisir, un des moins chers, on va dire, une sortie culturelle parmi les moins chers. Et donc, je suis assez optimiste sur cette partie-là. Maintenant, le vrai enjeu, comme le rappellent les gens, c'est-à-dire, on voit qu'en revanche, aux États-Unis, où il n'y a pas de cadre protecteur, l'impact sur les salles et sur la stratégie des studios est d'une violence absolue. Et du coup, même si on a la chance d'avoir une production locale forte, le box-office français dépend de ce mix entre des films français, des films européens et des films américains. Et si demain, ces évolutions des modèles économiques poussent les majors à faire un choix beaucoup plus radical sur les sorties, ça risque quand même de tarir aussi une partie de l'offre de films en salle. Et donc, il y a une question plus structurelle où se trouvera demain le niveau des entrées en France. On était à plus de 200 millions d'entrées. où on avait commencé l'année 2020 avant même la crise avec quand même un début très très mou. Donc, à quel endroit se structurera demain le marché du cinéma en salles ? Oui, mais par exemple, le début en France, il n'était pas terrible parce qu'il y avait effectivement une offre qui n'était pas géniale. Alors qu'en Italie, le début était extraordinaire. Donc, c'est vraiment une question de timing et d'offres. Moi, je suis à peu près... On voit bien aussi que les exploitants qui font leur travail, qui font du travail. Tous les exploitants de centre-ville, finalement, c'est ceux qui sont les moins impactés par la chute des entrées cette année puisque les salles de centre-ville d'auteur sont en gros à moins 50% quand les multiplexes de périphérie sont à moins 85%. Voilà. Je pense que nous, en tout cas, producteurs et distributeurs indépendants, l'avantage qu'on va avoir, c'est que la diminution de films américains de catégories moyennes qui faisaient deux semaines dans les multiplexes, celle-là, elle va disparaître parce que les frais d'édition sont trop élevés et que, franchement, le passage par la salle est plutôt un emmerdement pour les distributeurs, les majors, qu'un plus. Donc, il va y avoir besoin de films, justement, qui se démarquent de la plateforme, sachant que tous les gens qui ont regardé des plateformes ou qui regardent des séries voient bien qu'il y a effectivement des films et des séries de qualité, mais ce n'est pas 99% de ce qui est présenté. Donc, de toute façon, il y a besoin de découverte et ce besoin de découverte, d'émotions ensemble, voilà, ça, c'est quelque chose qui va durer et qui durera extrêmement longtemps. Moi, je n'ai pas de doute sur l'avenir, j'ai plus de doute sur les six mois qui viennent. La bonne nouvelle, pour rester sur ce que tu dis, la bonne nouvelle des quatre mois et demi de réouverture, c'est qu'on a vu se réinstaller des profils d'exploitation qu'on n'avait plus connus depuis 10 ou 15 ans où les films avaient le temps de s'installer. Après, encore une fois, dans un marché qui, compte tenu du contexte sanitaire, n'était pas encore revenu à son niveau, mais on a pu voir des belles aventures de fréquentation. Non, mais vraiment, oui, des contrats. On va refaire des contrats avec les salles parce que moins il y a de films, plus les films qui sont réussis seront demandés, plus on pourra exiger des conditions de partage et on va à nouveau s'amuser. Pascal, tu veux rebondir ? Il y a plusieurs choses. Sur les pratiques, je suis moins spécialiste que vous, mais je pense que tout ce que tu dis est très très vrai. C'est-à-dire, il y aura moins de concurrence américaine d'un certain point de vue, donc probablement même un meilleur espace. Par contre, il y a un gros challenge qu'il ne faut pas se voiler, c'est la jeunesse. C'est le film pour les moins de 25 ans français ou européen, il n'y en a pas des tonnes et ça va être un sacré challenge de les produire, surtout que les plateformes vont avoir énormément besoin de ces films-là et donc vont les préempter au maximum. D'où l'extraordinaire quand même qualité du travail fait par le gouvernement français, il faut le dire. les gens se plaignent tout le temps, on a une chance incroyable, on a une directive SMA européenne qui doit être appliquée dans chaque pays, de loin, de très loin, la France est le pays qui propose la meilleure traduction de cette directive SMA dans un schéma où on protège énormément le producteur indépendant, énormément, quand même pas mal le distributeur indépendant et où on impose à des... Parce que quand même le grand grand challenge pour nous tous, c'est que jusqu'à maintenant on avait un marché mixte où il y avait quand même beaucoup de joueurs locaux. TF1, c'est quand même ça appartient à Bouygues, Bolloré, c'est quand même c'est un Français. Aujourd'hui, on n'a que des joueurs un énorme marché qui va nous submerger, que des joueurs 100% américains. Les Chinois sont très forts mais ils ne seront pas sur ce marché, ils ne seront pas en Europe. Donc, tout le marché et ce nouveau marché, il est détenu par des joueurs américains qui ont des trésoreries et une puissance de feu mondiale extraordinaire. Nous pourrions être totalement happés par ce nouveau marché comme les Européens se sont fait bouffer par Google et Amazon. Ils n'ont rien fait. Ils se sont fait complètement avoir. Sur le secteur des contenus et notamment audiovisuel, les Européens ont déjà réagi par cette directive SMA et semblent prendre conscience que c'est un enjeu essentiel de leur autonomie, même politique, de leur souveraineté culturelle. C'est un changement radical et la France est très largement leader dans ce secteur et la proposition qui nous est faite aujourd'hui et qui a été adoptée, qui est encore pas mal d'étapes à passer mais qui va sans doute être quand même globalement passée. Elle nous est extraordinairement favorable et surtout, elle dit je n'accepte pas le modèle nord-américain. Le modèle nord-américain que vous connaissez, que nous connaissons tous, c'est que les majors et demain les GAFA détiennent 100% de tout. De tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent distribuer comme ils veulent, il n'y a pas de chronologie, ils font absolument ce qu'ils veulent avec les œuvres et le producteur n'est qu'un exécutif et l'auteur n'est qu'un exécutif et ils ont plus ou moins des bouts de droit qu'ils généralement ne touchent pas d'ailleurs. Donc ça change tout, ça change tout et la France est modèle, ça sera moins fort en Italie mais ça existera quand même parce que l'Italie veut nous suivre, ça ne sera un peu pas très fort en Espagne, les Allemands c'est compliqué mais il va bien falloir qu'ils s'y mettent parce qu'ils ont un système de lenders qui fait qu'ils ont du mal à s'y mettre. Je veux dire, là on est au cœur de la grande bataille et on s'y est pas mal engagé et on n'est pas si mal barré. Donc moi je dirais que sur les grands schémas, on est bien. Par contre, sur le contenu, là il faut qu'on réponde à la demande. Le contenu qualité, hauteur de qualité, etc. On va y arriver. On sait qu'on a tout ça potentiellement, même les auteurs, on a un problème de scénarisme et on va y arriver. Par contre, la jeunesse, là il faut qu'on soit à la hauteur et notamment sur le cinéma je pense, enfin sur la série aussi. La série, on n'est clairement pas au niveau pour faire des séries de je ne sais pas quoi, d'héroïque fantaisie ou d'action. On commence mais on est très en retard. Donc c'est ça nos challenges. Je ne veux pas prendre trop la parole. Michael ? Non, j'entends, je suis assez d'accord. Je veux quand même une petite réserve sur les plateformes aujourd'hui sur le manque de diversité dans ce qu'ils ont envie de développer. Moi je vois, j'ai développé une activité série depuis deux ans. Finalement, je me retrouve à travailler avec des partenaires un peu historiques, Canal+, Arte, Orange où je trouve qu'il y a beaucoup plus d'appétence pour les prises de risques artistiques, pour aller vers des talents. Chaque-là, et on a vécu même nous ensemble, des discussions avec des gens de Netflix et autres, c'est très clair ce qu'ils veulent, mais ça manque de partis pris audacieux, de partis pris... Je trouve que la diversité artistique n'est pas encore au rendez-vous et après, arrive autre chose, c'est que quand on commence à travailler avec ces plateformes, il y a le problème des droits et donc je reviens au statut du producteur indépendant. Moi je considère que le rôle du producteur indépendant c'est de prendre un risque, de développer, d'aller chercher des talents, d'arriver avec déjà quelque chose qui est très avancé en termes de projet et de raisonner plus en termes d'acquisition. Aujourd'hui, on se retrouve, si on veut travailler pour Netflix, à être finalement un producteur exécutif ou on cède nos droits ou on perd un peu ce qui fait l'essence même de notre métier et ça, je crois que c'est un problème ou alors il faut travailler avec un système d'acquisition ce que moi j'ai fait récemment mais plutôt sur les Etats-Unis. De toute façon, il va y avoir... Non, juste pour réagir, il va y avoir des modèles hybrides, c'est-à-dire qu'il y a les programmes qui effectivement qu'ils commandent et sur lesquels ils ont un... Voilà, on peut se poser la question du statut du producteur indépendant et puis il y a des modèles hybrides où peut-être... Alors là, je parle plus audiovisuel que cinéma donc je suis un peu hors sujet mais clairement où il peut y avoir des systèmes où ils vont faire... Ce qui se rapproche de l'acquisition mais ils vont se mettre en deuxième fenêtre à côté d'un diffuseur traditionnel. On l'a déjà vu avec le Bazar de la Charité. Ils ont fait des séries Arte comme ça. Donc voilà, il peut y avoir demain et peut-être que le nouveau décret va promouvoir aussi ce type de financement un peu hybride où les deux mondes coexistent. Moi, je crois aussi que le cinéma a prouvé une chose, le cinéma et les festivals de cinéma, c'est que c'est à travers la salle de cinéma qu'on a une existence et qu'on fait démarrer les talents. La preuve... Enfin, je veux dire, on voit par exemple un choix très intelligent d'une metteur en scène qui a fait un film qui se passait entre la Chine et les États-Unis, qui avait une offre à Sundance énorme de Netflix et qui a choisi de sortir en salle financièrement de manière extrêmement désavantageuse parce qu'elle est partie du principe qu'elle n'était pas une marque et que tant qu'elle n'était pas, si elle passait sur Netflix, elle n'aurait pas d'existence en tant que metteur en scène. et je crois que dans l'évolution pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé en Espagne il y a 4-5 ans où finalement, les films sortaient en salle, Netflix les prenait 6 mois plus tard et en fait, Netflix avait fait exactement ce que nous on fait en France en termes de chronologie parce que la sortie en salle des films faisait qu'il y avait une notoriété, que du coup, quand ils arrivaient sur Netflix, en Espagne, ils étaient vus et Netflix gagnait des abonnés. Netflix va être en concurrence avec Amazon, avec Disney, avec Warner demain, avec Paramount, etc. Pour créer des talents, ils auront besoin de passer par la salle. Après, sous quelle forme ? Est-ce que ce sera un peu ce que fait Apple avec A24 ? C'est-à-dire, sur les Etats-Unis, c'est A24 et puis sur le reste du monde, c'est Apple. Ça, c'est des choses qui vont se négocier et on a intérêt, nous, de continuer à avoir une distribution pas qu'indépendante, une distribution forte, parce que ça compte aussi sur Pathé, ça compte aussi sur UGC, sur Gaumont, des entreprises qui soient suffisamment fortes pour être en capacité de négocier et d'imposer et d'amener des nouveaux talents. Et ça, bon, moi, je suis assez optimiste là-dessus. Effectivement, on a la chance d'avoir un écosystème qui fonctionne. On voit bien que la télévision a quand même tué le plus beau cinéma du monde, c'est-à-dire le cinéma italien. On voit bien quand même que le cinéma allemand, malheureusement, il a disparu quand même depuis pas mal d'années. Je veux dire, où sont les grandes années de Wander, Herzog, Fassbinder, etc., qui d'ailleurs marchaient plutôt en France qu'en Allemagne. On a vraiment besoin... Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a deux modèles aujourd'hui qui fonctionnent, c'est la Corée et la France, en gros, et c'est parce que dans les deux pays, il y a eu une protection très forte du cinéma national avec les quotas. Les Coréens étaient encore plus loin que nous puisque les Coréens ont fait des quotas dans les salles, ce que nous, on n'a jamais fait. Mais je crois que... Voilà, on va passer... Et c'est vrai que politiquement, il est évident que si on perd le droit à la parole et si le cinéma mondial est discuté par cinq personnes de Los Angeles, y compris d'ailleurs les films locaux français, on n'arrivera pas à quelque chose de fantastique. Margaret ? C'est sûr. On a parlé beaucoup d'exploitation et moins de la production. Enfin, on a parlé du financement de la production. Mais pour moi, la production, ce n'est pas seulement le financement. c'est quelque chose qu'on a besoin si on n'est pas très vieux, si on n'a pas des fonds propres accumulés comme ça. On a besoin de trouver des partenaires. Mais il faut... C'est quand même nous qui sommes les inventeurs de la qualité d'un projet de film. Après, on a compris, il faut les financer au mieux tout en gardant la plus grande partie du négatif chez nous et pas disperser tout parce que personne n'est jamais à l'abri d'un succès quand on travaille sérieusement. Et je pense que ce n'est pas le même travail de produire... Faire des séries, ce n'est pas le même travail que le cinéma. Pas du tout. Et faire des films pour les plateformes, je pense que c'est juste de dire qu'une plateforme n'aura jamais inventé des très grands metteurs en scène que nous connaissons aujourd'hui et ils nous laissaient faire le cinéma et maintenant ils prennent des gens établis par le cinéma dans lesquels le public porte sa confiance, ils les prennent comme diffuseurs. Pour moi, c'est juste des diffuseurs et des financiers, ce n'est pas des producteurs. C'est très important de voir à quel point que les grands metteurs en scène qui ont fait des films pour Netflix ont souvent fait leurs plus mauvais films. En tout cas, des films plutôt en dessous de ce qu'ils font habituellement. Oui, ce n'est pas le même travail. Il n'y a pas l'excuse de Netflix n'est pas le meilleur Scorsese, idem pour Le Clounet, idem pour les frères Cohen, on peut en citer beaucoup, même Fincher. Je suis d'accord qu'effectivement, l'absence de proposition, je ne sais pas, moi je dois lire 10 scénarios par semaine en moyenne, c'est vrai que des scénarios qui s'adressent à un public de moins de 25 ans, j'en ai un cette année. Un film qu'on a fait qui devait sortir pour les vacances de février, qui va sortir peut-être pour l'été, mais c'est le seul scénario où vraiment on se dit tiens, on va être obligé de communiquer un peu différemment que les colonnes Maurice et la critique du monde. Et vous savez aussi, pendant des années, on m'a dit tu dois faire des films pour les jeunes, c'est eux qui vont au cinéma, etc. Et puis, quand les ordinateurs se sont généralisés, les jeunes, ils restaient chez eux, ils avaient leurs jeux vidéo, leurs ordinateurs, ils sortaient très peu. Donc, je me suis dit je peux faire bonne conscience des films pour les adultes. Je ne suis pas idiot, je ne passe pas à côté des... Maintenant, je pense que petit à petit ça s'équilibre et qu'ils restent beaucoup sur leurs ordinateurs pour leur divertissement, mais quand il y a une copine, quand il y a une sortie en bande, c'est quand même pas la même chose que d'être dans la chambre ensemble, sur un même écran. Donc, je pense que c'est aussi un truc qui n'a pas duré très longtemps et qu'il faut retourner en salle. Maintenant, je ne suis pas si sûre qu'il faut un public si spécifique pour les jeunes. enfin, disons, c'est à partir de 16 ans et je ne vois pas la différence entre 16 ans et 25 ans, etc. Après, il y a les enfants, ça c'est autre chose. Comme ça, les enfants, l'offre, elle est énorme. Je pense que nous, pareil, on fait maintenant deux dessins animés par an parce qu'il y a un public familial qui est considérable. Oui. Alors qu'effectivement, c'est cette tranche 15-25 ans sur lequel on a l'impression d'être un peu en décalage. C'est-à-dire, si tu regardes la plateforme des films pour les Oscars cette année, tu ne te dis pas merde, le temps magnifique des années 70 où tu avais un cinéma qui parlait à partir de 15 ans jusqu'à 70 ans. C'est un peu ça qui nous manque. C'est-à-dire un cinéma où tu te dis waouh, Panic à Niddle Park, ça parle à tout le monde, l'épouvantail, ça parle à tout le monde, le parrain, ça parle à tout le monde, alors que les films qui gagnent depuis un certain temps... Si, Parasite, ça parle à tout le monde. Parasite, formidable, voilà. Bonne nouvelle. Les Misérables, ça a parlé à tout le monde. Oui. Oui, absolument. Mais je pense que l'artisanat qui est le rôle des indépendants, en fait, c'est des artisans qui fabriquent des films, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le film. Après, il faut le faire, les films aussi. Il faut trouver l'auteur. Si on a une idée de projet ou si c'est l'auteur qui vient avec un projet, il faut l'accompagner de très, 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 très près pendant toute la fabrication et la réalisation du film. et je pense que ça, ça ne peut pas être fait par des géants du numérique. Ça ne peut être fait que par des indépendants parce qu'il faut une telle énergie. et l'autre chose que je sais aussi, c'est qu'il faut avoir la foi parce que c'est un travail très dur et si on n'a pas la foi, c'est un cauchemar absolu. Donc, il faut faire ce qu'on a envie de voir nous-mêmes au cinéma ou ce que nos proches ont fait. Parce que si vous y croyez, le travail est beaucoup plus facile que si vous n'y croyez pas. Ce n'est pas juste une équation de chiffres parce que la vie est longue, on fait des films, quelques-uns marchent très bien, gagnent des grands prix, d'autres marchent moins bien, mais l'auteur continue à les attacher à vous parce que c'est basé sur une confiance réciproque. Il faut que lui ait confiance dans le producteur et le producteur, il faut qu'il ait confiance dans l'auteur. Et comme chacun sait, la confiance, ça se gagne tous les jours. Ce n'est jamais acquis pour quelques films. Je crois qu'on peut aussi élargir maintenant la notion d'indépendant à Pathé et Gaumont parce que Pathé et Gaumont sont des nains à côté de Netflix, Warner, etc. Et d'ailleurs, ce sont peut-être des gens comme Pathé qui prennent finalement le plus en compte l'idée de faire revenir la jeunesse au cinéma. Oui, bien sûr. Moi, je crois que l'idée de faire en deux parties les trois mousquetaires, ça peut être effectivement un retour d'un grand public très large. C'est-à-dire, notre définition de l'indépendance, c'est d'être indépendant des télévisions, enfin des diffuseurs et des distributeurs qui avaient des salles, qui étaient propriétaires des salles. Comme ça va aller mal pendant un certain temps pour les salles, je suis tout à fait d'accord pour les inclure dans les indépendants. il y a eu un changement d'échelle, on va dire. Et de géographie, c'est-à-dire qu'on est plus sur une question de, je ne sais plus qu'il disait tout à l'heure, politique ou géopolitique, voire culturelle. La question, c'est la diversité et l'existence d'une proposition de cinéma pas nord-américaine, en fait. Ce que je vous propose, peut-être maintenant, c'est de faire une conclusion que chacun a... Juste un mot encore, c'est très instructif quand vous faites la production, la distribution et la vente internationale. Parce qu'il y a un film qui peut faire un carton à l'international et être assez modeste en France ou le contraire, si vous voulez. Et ça apprend beaucoup de choses. Quand on lit un scénario pour la première fois, il faut bien qu'on l'apprécie, qu'on regarde combien ça peut coûter à fabriquer, combien de spectateurs on attend, quelles ventes on attend. C'est un métier assez complexe quand même. Alors, je vous propose maintenant de faire une conclusion en donnant votre perspective pour les temps qui viennent. Écoutez, moi je suis incapable de donner une perspective à long terme parce que je peux tout résoudre quand je connais les données. On se met au boulot, on réfléchit et on fait, on résout le problème. Là, quand vous ne connaissez pas les données, qu'est-ce que je sais si Cannes va avoir lieu en 21 et quand ? Je ne sais rien. Je ne sais pas qu'est-ce que vont devenir les salles de cinéma. Est-ce qu'un certain nombre va se transformer en supermarché ou pas ? Je ne sais pas. Donc, c'est très difficile et c'est ça qui est très désagréable en ce moment, qu'on ne peut pas faire des pronostics. On peut faire des hypothèses, des séries d'hypothèses variées et diverses, mais on ne peut pas prévoir l'avenir. Bon. Pascal, rapidement. Sur la créativité, il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter. que ce soit des diffuseurs français ou des énormes mastodontes nord-américains, ils n'ont qu'une envie, c'est d'acheter les succès et de les acheter le plus tôt possible et le moins cher possible. Donc, il n'y aura pas... Ils sont hyper pragmatiques à ce niveau-là. Ils iront chercher tous les nouveaux talents. Bien sûr, ils ne voudront pas... Ce n'est pas eux qui vont aller les chercher, c'est nous qui allons les chercher. C'est les indépendants qui vont aller chercher. Mais après, ils viendront absolument nous courir après dès qu'on aura trouvé une pépite. Ça, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est le partage de la valeur. Aux États-Unis, tout est centralisé sur celui qui est à la tête, c'est-à-dire le studio. Ce schéma est fragilisé puisque les studios sont très challengés aujourd'hui. Donc, maintenant, ce sont les plateformes qui sont... En fait, il n'y aura plus que des studios plateformes, sinon les autres studios vont être tous rachetés. Donc, il va rester cinq, six studios plateformes monstrueux. Et aux États-Unis, ils prennent tout. En Europe, nous avons la chance historique et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se plante sur la chronologie des médias et sur les petits débats franchouillards, on va dire, qui nous animent. Il faut qu'on soit suffisamment intelligent pour faire quelques concessions, tous les uns autant que les autres, et arriver à ce que ça marche. Parce que si ça marche, là, on aura gagné l'essentiel. C'est-à-dire, on aura gagné le fait qu'il y a d'un côté ces énormes mastodontes et de l'autre les producteurs indépendants liés aux talents qui vont détenir une part importante des droits et qui seront libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça marchera même beaucoup plus facilement que quand on produisait. Moi, j'ai produit pendant des années pour les chaînes traditionnelles. c'était beaucoup plus dur qu'au cinéma, je peux vous le dire. Au cinéma, vous étiez quand même très libres, même si souvent ils vous refusaient des films. Donc, je pense que là, si on a gagné ça et si on l'impose bien et si on l'impose de façon globale, européenne, je pense que là, on aura un espace de créativité fabuleux pour tous les jeunes créateurs de demain. Michael ? Je suis assez d'accord avec Margaret. Il y a plus de questions à ce jour que de réponses. Je crois quand même qu'il y a une énorme responsabilité des pouvoirs publics pour notre futur pour donner des garanties, des protections, justement, pour maintenir la diversité, pour les indépendants. J'en faisais référence à juste titre au cinéma italien qui a disparu avec l'arrivée des télés privées parce qu'il n'y avait aucune politique de pouvoir public en Italie pour protéger. En France, depuis l'après-guerre, on a un système qui a fait ses preuves. Si beaucoup d'entre nous peuvent passer la vague et ne pas déposer des bilans, c'est aussi parce qu'il y a mécanique, s'il y a du fonds de soutien, il y a des choses qui nous permettent de continuer à faire notre métier et continuer à développer des projets. Je pense que la valeur quand même d'indépendance du producteur et voire patrimoniale de ce qu'il crée, ce qu'il développe est fondamentale dans le débat à venir. Jean ? Moi, je suis aussi un peu comme Pascal, je suis très optimiste sur le fait qu'à partir du moment où une entreprise comme Netflix a 200 millions et vise plus d'abonnés que 200 millions, elle rentre dans des pays où à chaque fois, elle a des contraintes supplémentaires dans les contenus qu'elle peut exposer, ce qui va limiter la possibilité de toucher un certain nombre de sujets et on va se retrouver avec ce qu'on a vu pendant nous dans la grande période du cinéma français, c'était aussi la période de l'ORTF où on n'avait pas le droit de montrer une prostituée, on n'avait pas le droit de parler de drogue, on n'avait pas le droit d'avoir de la violence. Finalement, on avait un cinéma absolument formidable parce que les gens qui avaient une envie de créer et qui n'étaient pas simplement une envie de faire carrière, ces gens-là, ils n'avaient qu'un endroit qui était la salle de cinéma ou le théâtre ou la littérature. Et je suis sûr que ça, on va le retrouver, c'est-à-dire que la révolte des gens pour raconter des histoires, elle va venir devant l'uniformisation qui est obligatoire à partir du moment où quelqu'un a un marché mondial. Voilà. Moi, je suis d'un optimisme raisonné, on va dire, à moyen terme. La vraie question... T'as peur que je ne te rembourse pas ? T'as raison. C'est pour ça que je suis à moyen terme. Pas à court terme. Je suis d'un optimisme raisonné à moyen terme parce qu'en l'occurrence, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont là ou qui sont en train d'être mis en place pour continuer de sécuriser et d'assurer un avenir à la production indépendante, à la distribution indépendante, au cinéma, d'une façon générale. Mais l'enjeu, effectivement, est celui de ces prochains mois, à la fois sur la volonté politique parce que s'il n'y a pas un geste politique fort, tout ça, tout ça n'existe pas. Donc, il y a besoin, c'est déjà à l'œuvre, mais il faut continuer d'un vrai soutien politique pour assurer la pérennité de ce qui fait notre secteur. Et puis, il y a l'enjeu beaucoup plus terre-à-terre de qui va survivre ou qui va réussir à passer à travers cette phase d'incertitude qui, pour toute société, une période d'incertitude, ça veut dire aussi une difficulté à se projeter et des enjeux économiques ou financiers à court terme qui peuvent être compliqués. Donc, je suis plus, on va dire, inquiet du court terme que du moyen terme. Très bien. On a encore un peu de temps si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui. En tout cas, pour l'instant, effectivement, on est protégé par une histoire, mais on n'est pas protégé par un gouvernement qui a vraiment conscience des problèmes. C'est pour ça que je travaille avec un chistère. C'est-à-dire que je pense que Franck Christère, par exemple, a pris la décision la plus imbécile qu'on connaisse qui était d'autoriser la publicité du cinéma à la télévision alors que c'est ça qui a tué la diversité dans à peu près tout le reste du monde. Il n'y a pas un pays où la publicité du cinéma à la télévision n'a pas amené à la disparition des distributeurs qui faisaient un métier un peu différent des majors. On l'a vu aux États-Unis où on a eu une période bénie, où vous aviez une concurrence entre 10 distributeurs qui achetaient des films européens sur le marché, qui développaient des nouveaux auteurs. Ces gens ont tous disparu les uns après les autres à cause de leur incapacité naturelle à suivre d'un point de vue financier le coût que représente la publicité cinéma à la télévision. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on a eu beaucoup d'espoir dans la nouvelle ministre et qu'on est très déçus. On s'attendait quand même depuis 4 ans à ce qu'il y ait aussi une idée qui était vaguement de lutter contre la piraterie qui est un des drames de notre métier puisque le distributeur il est quand même comme la plupart des films sont pré-vendus, il est avec simplement deux recettes. Il était avec deux recettes potentielles qui était la salle qui est extrêmement aléatoire et la vidéo et aujourd'hui il a perdu totalement la vidéo, la VOD qui ne se développe pas, qui ne marche pas. Donc c'est vrai que dans des métiers difficiles on va avoir des métiers de plus en plus difficiles et on sait très bien que le couple producteur-distributeur c'est un couple d'autant plus fondamental que ça explique pourquoi Losange a tenu aussi longtemps et tient aussi longtemps c'est parce qu'ils font le métier de distributeur et qu'ils ne dépendent pas ils ont une ligne qu'ils peuvent tenir du début à la fin et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement d'avoir un gouvernement qui se rende compte de ça ce qui n'est à mon avis pas le cas. Pour l'instant non, c'est notre boulot de leur ouvrir les yeux. Oui, on peut toujours ouvrir. Ça prendra peut-être du temps. On hurle un peu dans le désert. Mais si nous on ne fait rien ils ne les ouvriront pas. Et puis ce qui est rassurant c'est que comme il y a 25 ans dans la musique ça reste une crise du contenant et pas du contenu. Oui. Donc c'est tout un système peut-être à revoir mais le fond est là. Il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent actuellement scénaristes, réalisateurs, acteurs. Je vois, je suis en préposition de deux films tout le monde bosse. Donc dans quel contexte dans quelle économie ça c'est un autre débat mais au moins les gens travaillent et aussi le bon aspect de ce développement des plateformes c'est que ça remet de plus en plus le scénario au centre du jeu et notamment les scénaristes et les auteurs qui prennent une place qu'ils n'avaient pas toujours auparavant dans le cinéma ou c'est le rayon du réalisateur. Aujourd'hui, oui. Et puis je dois dire pour se battre nous on a quand même une force incroyable qui sont nos stars. Parce que si je ne sais pas il n'y a pas beaucoup de professions qui peuvent mobiliser des gens avec lesquels les ministres seront aussi contents de se faire photographier ou de prendre le café ou de déjeuner que notre métier de cinéma aujourd'hui. Je me rappelle des manifestations où Gérard Depardieu était accroché aux grilles de la rue de Valois parce qu'on devait rentrer pour discuter avec les ministres ça a marché on a ouvert les grilles. Mais c'est à nous aussi de mobiliser les forces de lutte que nous pouvons convaincre de travailler avec nous. J'aimerais bien vous donner un joli petit exemple de créativité et d'ouverture du marché. Guillaume Gallienne vient me voir il y a quelques mois et nous dit je veux tout simplement faire la recherche du temps perdu. Facile. Et en plus je veux la raconter à ma façon c'est à dire je veux la raconter dans mon enfance dans les années 70 encore plus facile. Je lui dis bon on va essayer il y a trois ans je t'aurais jamais dit qu'on y arrivera mais pourquoi pas essayons. Eh bien on a fait le tour des plateformes et HBO depuis les Etats-Unis d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas encore de bureau à Paris a dit c'est génial votre truc il est tellement fou ce Guillaume Gallienne est tellement fascinant on va le faire. Et ça c'est quand même intéressant c'est à dire que rien n'est impossible aujourd'hui. En cinéma comme en série rien n'est impossible tout est complexe il y aura des des problématiques complexes de qui a les droits qui garde les droits pour combien de temps on est en train je pense de les traiter assez sérieusement dans la réforme gouvernementale actuelle mais fondamentalement ça ce truc infaisable il n'y a rien de plus infaisable que la recherche du temps perdu on le sait bien. Oui beaucoup ont essayé dans l'histoire du cinéma peut-être que nous aussi on va se planter d'ailleurs mais c'est quand même passionnant Non mais personne ne l'a jamais fait Mais non vraiment Cloddorff si Cloddorff l'a fait Oui mais c'était des tout petits bouts c'était un amour de Swan Oui c'est nous qui l'avons fait C'est nous qui l'avons fait et en langue française et en plus en costume mais costume des années 70 pas du 19ème donc tout ça vous voyez c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui c'est que ça nous offre des opportunités infinies et pour les plus petites niches donc il y aura aussi les fans du prochain Kurosawa ils seront là aussi et ils trouveront leur niche et c'est quand même dans la révolution technologique il y a plein de choses horribles mais il y a aussi des opportunités extraordinaires Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion Merci